L'inaudible.com Précédemment, dans Comment devenir Maître du Monde. John, tu es le fils du colonel Casimir Dupont de l'Alma. Ah bon ? Et c'est qui ce zoe-là ? Je me demande si Otto a enfin fini d'examiner ce drôle d'engin qui était dans la tombe à la place du corps d'Alfred Hector Truc Bidule. Et surtout, j'espère qu'il a trouvé ce que c'est. Antler, vous avez devant vous un réplicateur digital. Avec les lois ? Bon, 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 ils l'ont démonté. Mais les pièces essentielles y sont toujours, on dirait. Il doit encore pouvoir fonctionner. Hermain ? Passe-moi le sac de pommes de terre, là. Voilà. Allez, on file. Si Alizette et son cou, je marche. Je vous le ramènerai, ce colonel. Qu'il soit mon père ou pas. Et la belle Alizette aussi, par la même occasion, tiens. Je me le promets, crois de fer, crois de bois. Si je perds, c'est toi qui bois. T'as vu ça, John ? Hé, dis donc, vous deux ! On aimerait bien le savoir. Oui, on est où, là ? Vous venez de vous poser sur le crabouisse. Le quoi ? Le crabouisse. Le grand portaviro du monde. Bon, alors, moi, une porte, je sais ce que c'est. C'est une structure automatique qui se déplace quand on est dans un espace. Bon, alors, une porte-avion... Oui ? C'est quoi un avion, d'abord ? Alors, comment vous dire ? Dans l'ancien monde, avant l'invention des vaisseaux autopropulsés à gération continue, les humains se déplaçaient dans de lourdes structures autonomes. Vous voyez ? Des aérodines entraînées par un groupe motopropulseur. Des trucs que vous ne pouvez même pas imaginer. Beurk ! Et la porte, alors ? Un porte-avion, c'était un peu l'équivalent de nos cités flottantes modulaires, à ceci près que eux étaient souvent utilisés à des fins militaires. Mais les quoi ? Oui, si vous étiez un peu plus attentifs pendant les leçons sur la légende fondatrice, vous sauriez ce que ça veut dire. Euh, et c'est grand commun, les portes-à-voiles. On dit porte-à-lions. Vions, porte-à-vions. Eh ben, un porte-à-vions, c'est très très grand, hein. C'est une véritable ville flottante. Et c'est rien à côté du Krabouitz, hein. Lui, c'était une mégapole flottante. L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof. Avec Mademoiselle Bobby, Abile Fanu, Oukouk, Canton, Mr. Jones, Joséphine Becker, Heve, Blast, et Walter Proof. Vivre 2, la machine. Le 110 sur la chance du contrat. Par ici, venez. Je vous conduis chez le Pacha. Dis donc, c'est rien grand chez vous. Ah ben oui, le Krabouitz, c'est quasiment une capitale flottante. Y'a pas seulement des avions, hein. Y'a tout pour faire un monde. Des restaurants, des cinémas, des salons de coiffure, des cabinets médicaux, des supermarchés, un quartier chinois, des bordels. Ah ouais, quand même. Attendez, vous, c'est... Allez, venez. En métro pour aller chez le Pacha, c'est pas loin. C'est à deux stations d'ici. Ah, d'accord. C'est à deux stations d'ici. Mon commandant, voici les deux hommes qui viennent d'atterrer en catastrophe. Et en avion aussi. Entrez, entrez, messieurs. Vous prendrez bien un peu de thé à la banque. Mademoiselle, servez du thé à nos eaux. Merci. Euh, merci, mais... Nous avons aussi de gros grains et de raisins et de bris. Pas facile à prononcer, mais très bon à manger. Je prendrais plutôt un sandwich au saucisson, si vous avez. Mais bien sûr. Mademoiselle, sandwich au saucisson slovak, sauce saké, pour notre autre. Mais asseyez-vous donc sur ces caucousa-cozac à cause cassée. Et prenez un aguilé. Vous êtes bien aimable, votre éminence. Mais comptez-moi votre aventure. Que nous vaut le plaisir de votre visite. Eh bien, c'est très simple. Nous sommes de braves et innocents touristes belches en vacances. N'est-ce pas, Népos ? Une fois. Une fois. Alors, on partait passer quinze jours en Pomeranie accidentale. Et apparemment, tous les passagers ont pris du poisson au déjeuner et ils ont été victimes d'une attaque cérébrale carabinée. Voilà. Et nous, Népos et moi, coup de bol, on avait pris le poulet. Alors, du coup, on n'est pas morts. Non, on n'est pas morts. Et d'ailleurs, on s'est même aperçus de rien, en fait, vu qu'on a dormi tout le temps. On n'a même pas vu le film, dites donc. Et on s'est réveillés juste au moment de l'atterrissage. Voilà. Un peu mouvementé, l'atterrissage. Ouais, et c'est tout. Une fois. Une fois. Euh, votre majesté ? Euh, Excusez-moi, je... Je m'étais assoupi. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à bord du SS Krabwitz. SS signifiant sa sainteté, si vous voulez le savoir. Je pense que vous trouverez ici toutes les commodités souhaitables car, vous le savez sans doute, un porte-avions est une véritable ville flottante. Je vais vous faire conduire dans vos camines. Vous voudrez peut-être vous rafraîchir après ce pénible voyage. Merci, votre excellence. Vous êtes trop aimable. Une fois. Oui, une fois. Bien, 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 bien. Une bonne chose de faite. Je crois qu'ils ne m'ont pas reconnu. Fouette, salle de six filles moyenne à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, enfin, un navire à l'horizon. Eh bien, ce n'est pas trop tôt parce que ça va quand même faire deux semaines que je dérive au gré des courants sur ce petit matelas pneumatique. Et franchement, ce n'est pas le moyen idéal pour traverser le Pacifique. Quoi ? Il a quelque chose qu'il chiffonne, l'auditeur ? Il a l'impression d'avoir loupé un truc, hein ? Il veut un flashback ? Eh bien, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas plus cher. On n'est plus à un flashback prêt. Allez ! Allez ! Encore un petit peu. Et ce sera... gonflé ! Bon, voyons voir. Ouais. Ouais, on dira que c'est bon. T'as une chance d'avoir emporté ce matelas pneumatique. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais pu repartir d'ici. Allez ! Allô ! Non, Hermain, je ne téléphone pas. Je vais juste mettre sur mon matelas, allô. Ah non, je ne t'emmène pas, non ? Regarde, t'as vu la taille du matelas ? C'est toi ou le réplicateur digital ? Oui, ben, avec ou sans les doigts, j'ai choisi le réplicateur. Désolée, mon vieux, mais j'ai un bon client qui attend cette machine avec impatience, alors que toi, je ne vois pas qu'il voudrait de toi. Oui, bon, dit comme ça, ça peut paraître abrut. Je le reconnais. Mais il n'y a rien de personnel, je te le promets. Je m'en vais sans toi, c'est tout. Allez, allez, il ne faut pas rester là pour rentrer chez toi. T'as bien un chez toi, non ? T'es sûre que t'as pas un peu de ménage à faire ? Bon, allez, casse-toi maintenant ou je te jette un cahier. Non, mais des fois, c'est pas un singe aboyeur qui va faire la loi quand même. Ah oui, tiens, le bateau, avec ses histoires de flashback, j'avais oublié. Youhou ! Oh, et du bateau ! Mais c'est qu'il approche vite, ce bateau. Ça doit pas être une petite barquasse, dis donc. Je dirais même que c'est du gros, gros calibre. Peut-être bien un porte-avions, même. Et, et, et il me faut le droit dessus. Oh, ma pauvre Adizette, ta dernière heure est peut-être bien arrivée. Reviens ta respiration et remettons dans la gueule ! Et voilà ! Dès qu'on sait plus à quel sens vous est, c'est à qui qu'on vient casser les nougats ? À Dieu ! Ah, bien sûr, il n'y a qu'à s'occuper de tout, Dieu, hein ? Ben voyons, il n'a que ça à faire, Dieu, cette bonne paire. Tu sais combien il y en a qui meurent des gens sur Terre à chaque seconde ? Sur Terre. Et ailleurs, je veux dire. Cherche pas, c'est incalculable. Je vais pas me fatiguer le cervelet à calculer. Tu vois, là, sur mon écran interactif, j'ai combien ? 4 255 384 interventions hyper urgentes à effectuer. Et je te parle pas de celles qui sont juste urgentes. Ouais, bon, je sais quoi, je veux bien essayer de faire quelque chose pour cette... Comment tu dis ? Anisette ? Mentalou ? Complètement con comme nom. Enfin, bon. Allez, on va. Bon. Elle est mal barrée, là, ta copine. Je peux pas dire le contraire. Pour l'instant, elle boit le bouillon dans la vague des draps d'un porte-avions. Tu as vu comme ça, je dirais que c'est mort. Mais, arrêtez, je vaillant, rien n'impossible. Allez, un petit coup de pouce et je te l'envoie maldinguer le nom de la coupe du machin. Tu qu'à se raccrocher aux parts de métal de l'échelle de coupée et le tour est joué. Je l'ai échappé belle. Si j'ai la force de grimper jusque... jusque sur le pont, je crois que je peux m'en tirer. Dieu merci. Il y a un peu de quoi. Encore, encore un petit effort. J'y suis. Eh bien, vous revenez de loin, on dirait. Bienvenue à bord du crabouif, ma chère. Le co-colonel ? Lui-même. Non. Si, donnez-moi le réplicateur digital. Le... Avec les doigts ? Ne discutez pas. Le réplicateur, bide. Vous remarquerez, colonel, que je me suis invitée à votre bord sans beaucoup de vêtements d'une part et sans le voindre bagage d'autre part. Je vois pas où je pourrais cacher quelques réplicateurs que ce soit avec le sang des doigts. Vous voulez dire que... En effet. Je crains que l'objet dont vous parlez ne repose actuellement à plusieurs centaines de mètres au fond de l'océan. Tout serait donc perdu. Après deux saisons et vingt épisodes d'efforts acharnés, de russes diaboliques, de sacrifices, humains et inhumains, un travail de chaque instant, chaque minute, chaque seconde, des heures et des heures d'enregistrement sans trêve ni repos, ce serait donc la fin de tout ? Non. Non, 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 ce n'est pas possible. Il va bien se passer quelque chose. Oui, peut-être, mais pas avant la saison prochaine en tout cas. C'était Comment devenir maître du monde en dit le son ou pas. Une série webophonique de Walter Prouf, très librement adaptée de Cris de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Prouf sur une musique de Fahet Ombour. Avec Chacha Mademoiselle Hobie Bibi Abby le fanon Vieux crabe Walter Prouf Le marin Oukouk John John Canton Nepomysen Kousnetsov Mister John Le colonel Joséphine Baker Amnizat Mantalo Évo Hermain Pompidou Dieu Blast À suivre Sous-titrage Sous-titrage